Ce que j'entends dans tous les journaux, dans tous les magazines. Oui, Emmanuel Macron, actuellement, est vraiment limite en burn-out. C'est quelqu'un qui est proche de la dépression, il est très fatigué, Brigitte est très inquiète, c'est quelqu'un qui est au bout du rouleau. Mais nous, on est au bout du rouleau de papier cul, nous ! Tellement que tu nous as mis dans la merde ! Alors qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Tu veux que je fasse quoi ? Je vais sur Instagram, je fais un hashtag miskin, Emmanuel Macron ? Je vais ouvrir une cagnotte litchi, mais est-ce que moi j'ai une tête à ouvrir ou à participer à une cagnotte litchi pour quelqu'un qui nous prend pour des citrons ? Jamais de la vie ! Emmanuel, il est fatigué, il s'inquiète ! Pendant ce temps-là, les Français, ils se font crever les yeux dans les manifestations ! C'est pas le burn-out, c'est le burn-out ! J'en rigole nerveusement, tellement c'est de la merde ce que vous racontez ! Hier, dans la semaine, je ne sais plus, je vais vous en parler, il y a un prof qui s'est suicidé, il y a encore un prof, il est là pour apprendre à des élèves, il est là pour donner tout son savoir, toute sa bienveillance, il se suicide, il est mis à s'en battre les couilles ! Par contre, Emmanuel, il a un poil de couille incarné, alors là, attention, là, c'est minutes de silence, ils vont créer un nouveau jour férié ! Mais quel niveau de mépris des gens, de suffisance ! Moi, je devrais avoir de l'empathie pour toi ? Non, mais je suis armé de la vie ! C'est comme, tu sais, les dealers, tu sais, ils sont en prison, et tu sais, les gens, ils disent, « Ouais, putain, les pauvres et tout, c'est horrible ! » C'est horrible ! Mais quand le fils de la voisine, quand il s'est retrouvé dans le caniveau, avec les veines, les veines de Strouf, parce qu'il avait les veines bleues, parce qu'il a sniffé du plâtre ou du ciment, ou je sais pas quoi, que l'autre connard lui a vendu, tu avais de l'empathie, là, ou pas ? Les rappeurs, c'est pareil, le mec, toutes ses chansons, « Je nique ta mère, je nique ta famille, je nique ta râche, je nique ta soeur, j'enquitte ta famille, je te bombarde, je te mets une grenade dans la bouche, je mange ton cadavre », après, il fait un clip avec son fils, « Tu me manques ! » Les gens, ils font, « Putain, c'est trop beau, ils sont tellement mignons, tous les deux ! » Mais va te faire foutre ! Va te faire foutre ! Je n'ai aucune empathie ! Je comprends pas ! Je comprends pas ! Parler des gens qui se saignent, qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas de salaire, les gens qui pètent les plombs, lui, il est là, il va faire des examens médicaux, « Oui, il va faire un RMI, un IRM, et nous, on est tous au RMI ! » Jean Béguet, elle a fait ! Je comprends pas ! Les gens, ils sont tellement au fond du trou, aujourd'hui, les Français, les gens qui travaillent, arrêtez de dire, « Oui, mais il y en a, ils ne veulent pas travailler ! » Non ! Je te parle de gens qui ont toujours voulu bosser, ils pourraient se remplir des bains avec leurs larmes, tellement ils n'en peuvent plus ! Et Macron, il a malin à la tête, « Mais mets-toi une doliprane dans le cul ! » Ils disent, « Oui, tu dois respecter la fonction ! » Non ! Je respecte ce qui est respectable ! Je te rappelle qu'Hitler était chancelier ! Tu le respectes, Hitler ? Tu le respectes ? Non ! Écoute, tôt ou tard, ça devait arriver ! On ne peut pas prendre les gens pour des cons éternellement, on ne peut pas faire du mal éternellement ! Le karma, c'est comme un boomerang ! À un moment ou à un autre, même si ça fait le tour de l'Australie, ça te revient toujours dans la gueule ! Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada